Namasté, bonjour à toutes et à tous. Nous voilà sur notre vidéo numéro 49 dans laquelle je vais vous partager ma vision de comment se préparer au nouveau monde. Eh bien, une chose est certaine, c'est qu'au point où nous sommes rendus, où nous sommes arrivés, il est vraiment capital de se concentrer sur le monde que l'on veut voir vivre devant nos yeux et dans lequel nous souhaitons vivre. L'heure n'est plus à nourrir nos peurs, nos doutes, nos anciennes croyances, mais l'heure est au dépouillement pour pouvoir vivre dans une nouvelle réalité lumineuse et belle. Je me propose dans cette présente vidéo de vous partager ma vision des choses, de vous donner certains outils pour vous faciliter le passage vers cette nouvelle réalité, une réalité d'amour, une réalité de lumière, de bienveillance. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui ne va pas dans ce monde, l'ancien monde pourrait-on dire, eh bien nous avons tendance à lui donner de la force. Nous avons tendance à retarder le changement que nous souhaitons justement voir venir. C'est un petit peu comme si à l'âge où on perd nos dents, eh bien parce que la nouvelle denture va apparaître, eh bien on s'appliquait à tenter de guérir nos dents dents d'enfant pour pouvoir les conserver le plus longtemps possible. Parce qu'on redoute le moment où la dent va bouger et puis où elle va peut-être pondre un peu et peut-être aussi cet aspect disgracieux du fait de voir un trou à la place de la dent. C'est pourtant ce que nous avons tous connu lors de notre petite enfance. Eh bien c'est justement le comportement qui empêche la nouvelle dent, celle qui sera forte, puissante, qui nous permettra de mâcher, d'attraper, de croquer tout ce que l'on souhaite faire rentrer dans notre organisme. Eh bien se concentrer sur l'ancien monde et essayer de le préserver, essayer de préserver ses anciennes structures, c'est exactement comme essayer de garder nos dents d'enfant. Elles n'ont plus lieu d'être parce qu'une belle dent est là, toute prête, elle est déjà en croissance dans la gencive et elle ne demande qu'à pousser et à faire sortir l'ancienne dent. Si nous nous accrochons aux anciennes dents, eh bien jamais la dentition d'adulte, la denture, ne pourra apparaître. C'est exactement ce qu'il est en train de se passer à présent. Plus nous nous accrochons aux anciennes structures, mais aussi à nos anciens repères, à nos peurs, à nos doutes. Et plus nous empêchons les nouvelles dents, belles, saines, lumineuses, de croître. Alors comment faire ? Eh bien la première chose, c'est de tourner son regard vers le nouveau monde, de tourner son regard vers ce que l'on souhaite voir émerger. Je propose souvent, à la fin des cours de yoga aux élèves, toujours à la fin des cours de yoga qui durent deux heures, d'imaginer le paradis sur la terre. Ce serait un grand et magnifique exercice à faire tous les soirs avant de vous endormir. Prenez quelques instants pour imaginer que la terre devient un paradis, que les êtres humains deviennent bons les uns envers les autres, le partage, la joie, le bonheur, la bienveillance, l'altruisme. Mais également que les êtres humains deviennent bons envers les animaux. Ils ne les considèrent plus comme des aliments, mais comme des amis, des frères. Ils deviennent également bons envers la nature. Ils ne la considèrent plus en fonction de ce qu'ils peuvent en retirer. Mais ils la servent. Ils vivent dans une relation d'amour et de partage à tous les niveaux. Nous vivons dans cette magnifique énergie. Pour voir émerger ce nouveau monde, la chose la plus importante, c'est de l'imaginer. Tout commence par un rêve. Il est très important, à chaque fois que vous avez des pensées négatives, des peurs, des doutes, d'opposer à cela votre vision du nouveau monde. Alors, si la physique quantique a raison, alors si les penseurs du siècle passé qui nous parlaient de pensées positives avaient raison, eh bien certes, nos rêves finiraient par prendre forme dans la matière. Une chose est certaine, ça vaut la peine d'essayer. Essayons de rêver en permanence ce nouveau monde et ne nous laissons plus aller à nos tendances inférieures. La première chose à faire, c'est donc de créer dans son mental cet espace de positivité, cet espace de rêve. Et puis, la seconde chose, mais ça va avec, c'est de refuser de nourrir les pensées négatives, les pensées de peur. Tous les scénarios négatifs du style, bon ben à la rentrée, ça y est, ils vont tous nous piquer. Ou bien, ils vont nous inventer quelque chose d'autre. Et puis, il y a un terrible risque de guerre. Tout ça, c'est en suspension au-dessus de l'humanité. Mais ce n'est pas une réalité. Comprenons bien une chose. Pour qu'un événement se manifeste quel qu'il soit, il faut qu'il ait été suffisamment nourri par les humains au niveau de leurs actes, paroles, ou et pensées. Sinon, ça n'est pas possible. Il est donc clair que l'on agite devant vous des scénarios horribles. Lorsque ça n'est plus cette terrible pandémie qu'on attend toujours, eh bien, c'est une terrible guerre qui nous menace. Et quand c'est plus ni la pandémie, ni la guerre, alors ça va être une coupure d'électricité. Ou bien, ça va être la famine. Et que sais-je encore ? Les scénarios se suivent et se ressemblent. Ou encore, la sécheresse, réchauffement climatique, tous ces démons que l'on agite devant nos yeux, uniquement pour générer de la peur. Pourquoi ? Parce que l'énergie de l'humain est ce qu'il a de plus précieux. C'est son bien le plus précieux. Il n'y en a pas d'autre. Parce que grâce à notre énergie, à l'orientation de notre énergie, on peut changer le cours des choses, on peut manifester. Alors, il est vrai qu'il y a, au-dessus de nos têtes, une grande possibilité de conflit, de guerre, comme on dit. Mais si chacun d'entre nous imagine la paix, rêve de ce monde de paix, c'est impossible que cet état de fait se manifeste. C'est impossible. Tout ce qui n'est pas nourri, meurt. C'est une grande loi de la nature. Arrêtez de mettre de l'eau dans vos plantes, si vous ne croyez pas, et puis observez ce qui va se passer. Vos plantes d'appartement, j'entends, parce qu'à l'extérieur, elles seront arrosées. Mais arrêtez d'arroser vos plantes d'appartement. Vous allez me dire ce qui se passe. Sauf si vos plantes sont braniques, elles vont mourir. Eh bien, c'est exactement la même chose en ce qui concerne les événements. Si vous ne nourrissez pas les scénarios négatifs, ils ne peuvent pas prendre forme. La meilleure chose que vous ayez à faire aujourd'hui, c'est de ne plus vous occuper de ce monde qui est en train de disparaître de lui-même. Tout comme les dents d'un enfant tombent. Et ça ne nous attriste pas du tout de voir ses dents tomber. Bon, c'est sûr, on n'aime pas trop le voir souffrir. Parfois, ça devient un petit peu compliqué quand la dent se met à pendre et il y a des douleurs et un petit peu de sang. Et c'est exactement la même chose. Mais nous sommes en train de vivre ça. Nous sommes en train de perdre les anciennes dents d'enfant pour avoir notre denture d'adulte. Quoi de plus merveilleux ? Mais oui, ça fait un petit peu mal. Oui, évidemment. Et puis aussi, peut-être qu'il y a un petit peu de sang là qui coule. Oui, mais c'est rien par rapport aux nouvelles dents qui vont arriver, blanches, cristallines. Enfin, cristallines, en tout cas blanches. Concentrez-vous maintenant uniquement là-dessus. On parle trop de cet ancien monde. On souligne tout ce qui ne va pas dans cet ancien monde. Et toutes les peurs. Et ah oui, ils vont peut-être faire ci. Ah oui, ils vont sans doute faire ça. Et les discussions tournent autour de ce nouveau monde. Mais pensez bien que même lorsque vous le critiquez, eh bien, lorsque vous le critiquez, il se passe quoi ? Eh bien, vous le nourrissez. Vous le nourrissez. À chaque fois que vous parlez de quelque chose, vous orientez votre énergie dans le sens de ce quelque chose. Et donc, vous le nourrissez. Cette vidéo a pour objet de vraiment vous dire que la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de vous concentrer sur le monde que vous souhaitez voir naître devant vos yeux. Et il commence déjà à être et à naître. Mais la seule chose, c'est que nous ne le voyons pas. Parce que les choses se passent pour l'instant dans l'invisible. Exactement comme avec les dents, en fait. Tout ce qu'on voit, c'est ce pauvre enfant qui est en train d'avoir les dents qui bougent et de ses dents et il a l'air édenté. Oui, mais il y a de magnifiques dents qui sont là, qui sont prêtes à apparaître. Et ce sont même elles qui poussent les anciennes parce que c'est l'heure pour elles de paraître. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre au niveau planétaire. Tout l'ancien monde est en train d'être poussé dehors par la croissance du nouveau. Tout ce qui se passe, tout ce bazar sur la terre actuelle, peu importe le nom qu'on lui donne, et bien c'est tout simplement les anciennes dents, les anciennes structures qui sont poussées par la naissance des nouvelles, l'apparition des nouvelles. Et c'est pour ça que ça va si vite. Et c'est pour ça que ça peut paraître à certains violent, parce qu'ils aimaient leurs dents d'enfant, parce qu'ils auraient peut-être voulu rester toute la vie enfant. Mais la nature n'est pas comme ça. La nature, elle est mouvement. La nature, elle est croissance. Et nous sommes justement dans ce mouvement de croissance, même si avec nos yeux de chair, nous ne le voyons pas. Toute une structure est prête. Elle est prête, exactement comme les dents. Et lorsque les anciennes dents auront naturellement quitté l'endroit, et bien ce sont les nouvelles qui vont apparaître rayonnantes, puissantes, fortes. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Voilà les amis, c'était le point numéro un que je voulais vous partager. Concentrez-vous sur le monde que vous voulez voir naître. Et ne donnez plus du tout d'énergie à ce monde qui s'effondre. C'est la suite logique des choses. Et on ne peut que l'accepter. Même si ça a fait ressentir des souffrances plus ou moins importantes, comme les dents suivant les enfants. Certains l'acceptent. Ils s'en amusent. D'autres sont un petit peu ronchons, voire colériques. C'est exactement ce que nous vivons. Exactement. Alors, le deuxième point que je vais vous proposer ici. Deuxième outil pour accorder votre vibration physique, mentale, émotionnelle à ce nouveau monde. Et bien, c'est d'être concret. C'est de penser ce que vous, vous souhaiteriez voir dans votre vie de rêve. Asseyez-vous quelques instants après cette vidéo. Prenez le temps de rêver. Prenez le temps de vous demander si tout était possible. Quel type de vie je souhaiterais avoir ? Et une fois que vous avez réalisé ce rêve, ce rêve doit être écologique. C'est-à-dire qu'il doit être négatif pour personne. Il doit être positif à la fois pour vous et à la fois pour la collectivité humaine. Car ce nouveau monde sera un monde éthique, un monde écologique, de respect de l'un, de l'autre, de la nature des animaux. Donc, avant de faire de ce rêve votre rêve, passez-le au filtre de l'éthique. Contrôlez qu'il est bien écologique, qui va bien dans le sens de la loi d'amour, de la loi de respect du vivant. Et puis, à partir du moment où il aura fait chanter votre cœur, qu'il aura passé le filtre de l'écologique. J'entends écologique avec un grand E. Et bien, à partir de ce moment-là, concentrez-vous sur ce projet et commencez à avancer dans le sens de ce projet, impérativement. Faites un premier pas. Ce sera comme un acte psycho-magique. Faites quelque chose de physique qui va dans le sens de votre projet. Par exemple, eh bien, j'aurais toujours aimé avoir un jardin et cultiver mes propres légumes bio. Voilà. Eh bien, regardez comment c'est possible. Vous vivez dans une maison, c'est simple. Il vous suffit de retourner un petit peu de terrain, d'apprendre avec une vidéo YouTube, ou bien de trouver quelqu'un qui vous enseigne comment faire de la permaculture. Et voilà, vous démarrez votre jardin. Si vous n'avez pas la possibilité, eh bien, renseignez-vous. Il y a autour des villes, très souvent, des terrains sur lesquels on peut aller faire du jardinage. Ou bien, peut-être, que vous pouvez demander une partie de terrain à un ami, à un voisin. Tout est possible, si on y croit, si on a la foi. C'était un exemple très basique. Mais c'est pour vous montrer à quel point concentrez-vous sur votre rêve, votre rêve écologique, votre rêve bienveillant. Et vous allez voir que, une fois que vous aurez fait vous-même le premier pas matériel, et bien, par la grâce, il y a des outils, il y a des solutions qui vont venir à vous. Et il y a même des personnes qui vont venir vous aider, qui vont vous donner des conseils. Parce que, lorsque vous agissez dans ce sens, dans le sens du nouveau monde, dans le sens de votre nouvelle vie, pas motivé par la peur du manque, mais motivé par la joie de vivre cette vie avec un grand V. Alors là, vous vous connectez sur tous les êtres qui ont atteint ce niveau vibratoire, et qui, dans leur cœur, commencent déjà à nourrir ce nouveau monde. Ceci était mon point numéro 2. Se préparer intérieurement à nos rêves, et commencer à aller dans ce sens, dans la matière, pour l'ancrer. Ensuite, le troisième niveau de la préparation au nouveau monde, et bien, c'est l'ajustement de nos propres paradigmes, de nos propres croyances. Essayez de vous observer, de vous contrôler, et de changer vos comportements. Première chose, demandez-vous, comment ça serait, le comportement des humains, quel serait-il dans un monde paradisiaque ? Est-ce que mes actions seraient motivées, par la recherche du gain, ou est-ce que mes actions seraient motivées, par ma croissance personnelle, et la croissance du collectif, du vivant ? Posez-vous des questions fondamentales comme cela. Pourquoi je fais ça ? Est-ce que c'est conforme à ma nouvelle éthique ? Essayez de vous écrire un nouveau code moral, le code moral du nouveau monde, qui pourrait s'appliquer à tous les humains dans ce nouveau monde. Faites preuve d'imagination. Et si vous avez des enfants, incluez les enfants dans ce code moral, et transmettez-leur avec enthousiasme ce nouveau code moral, où la loi de la jungle n'est plus le seul régent de la vie. C'est la loi d'amour, la loi de respect, la loi de la vie avec un grand V. À partir de là, vos repères vont considérablement changer. À partir de là, vous allez vous orienter vers un mode de vie beaucoup plus bienveillant intérieurement. Vous n'allez plus voir les autres comme des rivales. Vous ne serez plus dans cet état d'esprit de compétition, d'en prendre le maximum pour vous, de partir le plus tôt possible du travail pour pouvoir profiter de la vie. Non, vous serez dans une démarche de service bienveillant et vous penserez autant à l'autre qu'à vous-même et jamais votre bonheur ne pourra dépendre du malheur de l'autre. vous construirez votre bonheur non pas sur l'exploitation, l'humiliation de l'autre, mais vous construirez votre bonheur sur la loi d'amour et de respect de chacun. Cela peut vous paraître tout à fait abstrait, mais c'est capital. Je suis là en train de vous parler de votre ajustement vibratoire au nouveau monde, de celui qui va faire que naturellement vous allez changer de dimension intérieurement et naturellement les choses vont se faire avec beaucoup de facilité. Ça, c'était le point numéro 3, votre ajustement intérieur, votre fameux code moral. dans les yogasutras, dans le rajayoga, huit étapes sont définies pour arriver à ce que les yogis appellent le samadhi, l'illumination, et plus exactement le maha samadhi, le grand samadhi, parce qu'il y en a deux formes répertoriées avec tout un tas de déclinaisons de ces deux formes. mais ici, dans le rajayoga, les deux premières étapes sont un code moral, les yamas et les nyamas, et les obligations et les directions, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est exactement le pilier de l'édifice, en fait. C'est votre ajustement, c'est votre code moral. ne pas prendre à l'autre pour jouir. Non, essayez de toujours pratiquer l'écologie intérieure, le respect, le respect, le respect. Alors, eh bien, tout comme nous l'enseigne le rajayoga, construisez votre plan moral, votre code moral et appliquez-le à vous-même et aux enfants. Vous n'avez pas le pouvoir de l'imposer aux autres. L'intolérance ne fait pas partie de votre code moral. Ça serait plutôt la tolérance, le regard bienveillant sur l'autre, l'accueil, peu importe où il en est. Le point numéro 4, c'est également l'ajustement vibratoire. Mais là, il s'agit de l'ajustement vibratoire de votre corps physique. c'est un gros point. Chacun est important en fin de compte, mais agit sur des plans de notre réalité différente. Le plan physique, l'ajustement physique et énergétique, eh bien, est extrêmement important puisque justement, l'expérience, nous la vivons à partir d'un corps physique dans une dimension dense. Donc, c'est un gros, gros point. C'est un petit peu comme notre base d'ancrage sur la planète et notre base d'expérimentation. L'ajustement vibratoire, eh bien, il va passer par un changement d'alimentation, de mode de vie, de mode d'être. Pensez-vous réellement que dans le nouveau monde, on pourra encore manger les animaux, les enfermer, les torturer ou même sans les enfermer, les fameuses élevages biologiques où on égorge quand même les animaux. Père leur âme, voilà, on dit comme ça. C'est impossible, c'est complètement en dehors. Prenez un instant pour réfléchir à ça si ce n'est pas une évidence pour vous. on parle d'un monde d'amour et de bienveillance. Comment est-ce qu'on pourrait égorger des innocents parce qu'ils ne se rebellent pas, parce qu'ils n'ont pas de force à nous opposer ? Ce n'est pas possible. De toute évidence, ce n'est pas possible. Et si vous ne me croyez pas, prenez un instant, réfléchissez, méditez et vous allez voir que ça vous paraîtra comme une évidence. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on pourra les exploiter pour leur tirer leur lait ? Ce n'est pas possible non plus. Parce que pour avoir du lait, il faut avoir des veaux ou il faut en tout cas avoir des petits. Toutes les femmes, nous sommes bien placées pour le savoir. Donc, exterminer les petits et les petits et les petits pour avoir du lait, du lait, du lait. Mais ce n'est pas possible dans ce monde-là. c'est absolument impossible. Et laissons les animaux avec leurs petits, laissons les abeilles avec leur miel et vivons dans le respect, dans l'amour. Il y a tellement de choses délicieuses que la terre nous offre. Pourquoi aller tourmenter les animaux ? C'est un comportement qui n'est absolument pas nouveau monde. Je sais que pour certains, ces paroles seront difficiles à entendre parce que même s'ils ont réussi à lâcher certaines choses au niveau de leurs paradigmes, au niveau de leurs habitudes, lorsqu'on parle de leur alimentation, alors là, on va titiller des choses profondes. La première relation de maman avec le bébé, la relation avec le sucre, avec le sel, avec maman, avec papa. Je sais qu'on touche à des choses profondes, mais vous savez, pour que les belles dents poussent, il va falloir les laisser tomber les autres. Il n'y a pas le choix. C'est vous qui voyez. Si vous voulez rester édenté tout le reste de votre vie ou si vous voulez pouvoir mordre cette nouvelle vie, ce nouveau monde à toutes dents, de toutes vos dents, eh bien, au niveau alimentaire, peut-être que certains d'entre vous sont déjà parfaitement alignés. J'ai expliqué dans certaines de mes vidéos comment arrêter le sucre et comment venir à une alimentation végane. J'ai écrit un livre entier, Alimentation du Nouveau Monde, qui est paru en début d'année, pour vous guider sur le chemin de cette réforme. Alimentation du Nouveau Monde, saine et bienveillante, aux éditions La Nord. Ce livre, c'est un pont entre l'ancien monde et le nouveau monde au niveau alimentaire. Vraiment, je vous recommande de vous le procurer et je suis certaine que vous y trouverez des ressources. Je l'ai écrit avec une expérience de près de 30 ans de médecine naturelle et beaucoup, beaucoup d'expériences de transition alimentaire. Et, outre cela, je vous ai parlé de laisser en paix les animaux, mais aussi du respect de votre propre corps. À quoi sert de manger du sucre ? Est-ce que vous pouvez me le dire ? Dans le Nouveau Monde, est-ce que vous pensez qu'on va se détruire les dents ? Qu'on va se détruire le pancréas ? Et j'en passe et des meilleurs. Accélérer le vieillissement, l'oxydation cellulaire, parce qu'on mange du sucre, parce qu'on boit des sodas ? Non, bien sûr que non. Ces aliments ne servent qu'à nous détruire. Ce sont des aliments anciens monde, des aliments de destruction, de votre propre corps, physique, émotionnel et mentale. Est-ce que vous croyez que dans le Nouveau Monde, nous allons avoir besoin d'alcool pour nous enivrer ? Ou est-ce que vous pensez que l'on sera tellement heureux, tellement plein au niveau émotionnel, au niveau sentimental, qu'on n'aura plus besoin de ces euphorisants, qu'on n'aura plus besoin de désinhibants ? On sera tellement bien, tellement heureux. Et bien, commencez à vivre ce nouveau monde ici et maintenant. Et bien sûr, si on ne prend pas d'euphorisants, on ne prend pas de drogue, de café, à quoi ça sert ? Les produits qui contiennent de la caféine, mais à quoi servent-ils ? À part à réveiller des êtres humains complètement endormis par leur consommation de sucre, par leur consommation de produits d'origine animale et même de gluten, voire de céréales. Je ne vous dis pas systématiquement d'arrêter les céréales, ce serait trop brutal pour certains. Et je ne le dis pas non plus dans mon livre « Alimentation du Nouveau Monde ». Mais beaucoup ont déjà fait le passage maintenant dans les personnes les plus avancées à la vibration la plus haute. Mais ce n'est pas du tout une obligation pour l'ajustement pour l'instant. Déjà le fait de ne plus manger les animaux ni leurs produits sous-produits. Déjà le fait de ne plus consommer de sucre, de café, d'alcool et de vous ajuster avec une nourriture saine, une nourriture que vous pouvez cueillir, ramasser. Renoncez à tous ces plats cuisinés prêts-prêts. Parce que quoi ? Parce qu'ils sont dans du plastique, parce qu'ils sont dans de l'aluminium, parce qu'ils sont dans des cartons. Essayez de protéger la vie, c'est-à-dire à la fois la vie dans votre corps, de manger des aliments le plus proche possible de leur état naturel et également et d'éviter et d'éviter au maximum les aliments qui viennent dans des boîtes de plastique, voire d'aluminium, voire de carton. C'est un grand, c'est une grande souillure pour la terre, tout ce plastique. Réfléchissez bien à la manière dont vous consommez, à la manière dont vous mangez. Il est facile de parler, de dire oui, le Nouveau Monde c'est comme ci, c'est comme ça, moi je pense au Nouveau Monde, ouais, mais à la fin du repas, tu prends un café, peut-être avec du sucre et puis peut-être que tu as mangé un peu des animaux là, dans ton repas. L'ajustement au Nouveau Monde, il se fait aussi au niveau physique, les amis. Je suis désolée si je suis un gratte à poils, un poil à gratter. Je suis vraiment désolée de faire le poil à gratter. Je dis souvent ça à mes patients. J'aimerais vous voir heureux, j'aimerais vous voir manger tous les éclairs au chocolat que vous voulez et que ça soit dans l'ordre des choses que vous n'ayez pas à en souffrir. J'aimerais que vos désirs, vos plaisirs soient ajustés avec la vie de votre corps, avec votre santé. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas et je suis obligée de vous dire ici de renoncer à ça, ça, ça. C'est ce que je suis obligée de dire à mes patients lorsqu'ils viennent avec les pathologies qui vont avec la consommation de tous ces aliments impropres à la vie. Donc, non seulement repensez à ce que vous mangez en tant qu'aliment, mais aussi à la manière dont vous, il vient à vous. Est-ce qu'il a été emballé ? Est-ce que si vous avez le choix entre un kilo de carottes que vous allez acheter dans un sac plastique au supermarché et un kilo de carottes que vous pouvez mettre au marché ou chez un bio directement dans votre sac à commission ou éventuellement dans un sac en tissu que vous laverez, eh bien, choisissez toujours ça. Pour tout, d'une manière générale, évitez les conditionnements plastiques. Maintenant, même pour la lessive, on n'a plus besoin de jeter ces énormes bouteilles de lessive, il est tout à fait possible d'utiliser du savon de Marseille qui vient en copeaux. Mais vous remplissez simplement votre seau chaque semaine, chaque mois avec des copeaux de savon de Marseille. Mais c'est complètement écologique, cette histoire-là. Et je n'ai jamais vu rien qui lave aussi bien que le savon de Marseille. Vous pouvez mettre avec votre savon de Marseille une cuillère à soupe de bicarbonate de soude avec et dans la machine, à la fois dans le local de lessive, là où vous mettez la lessive, et à la fois une cuillère dans le tambour. Vous n'aurez jamais vu une lessive aussi bien laver. Les couleurs retrouvent leur éclat, le blanc est plus blanc. Petite pub pour le savon de Marseille. Bon, mais c'était simplement un exemple pour vous dire que tout est possible. Vous pouvez repenser exactement pareil que les gels douche. Mais vous pouvez tout à fait prendre du savon. Un savon que diable. Repensez, repensez vos modes de consommation. Dans les magasins bio, ils font l'effort d'avoir le riz, les lentilles, les pois chiches, les noisettes, les amandes, tout ce que vous voulez en vrac. Et même, pour ceux qui aiment les gâteaux, il y a même des petits biscuits et toute la compagnie en vrac. Donc, écoutez les amis, essayons même d'ajuster notre comportement alimentaire parce qu'avec nos dents, on peut en faire du mal. On peut en faire du mal, en premier à nous-mêmes et bien sûr aux autres et à l'environnement. Oui. J'ai bien conscience que ce que je vous dis, c'est difficile parce que, étant moi-même naturopathe depuis de nombreuses années, j'ai des patients en face de moi, je reçois en ville et j'ai bien conscience que quand on a pas mal de pression émotionnelle, eh bien, parfois, on a tendance à manger quelque chose d'emballé en général. Ça va être un prix écologique et puis qui contient du sucre ou voilà. Mais vous avez toujours des plans B. alors mettez dans vos armoires des dates si vous avez besoin de sucre et les dates se vendent aussi en vrac. Il n'y a pas besoin de les acheter en paqueté, de chez en paqueté. Donc, vous pouvez avoir des choses comme ça, les dates midjouls, mais ça remplace tous les caramels du monde. Goûtez, découvrez, faites-vous plaisir et essayez vraiment dans chaque instant de devenir cet être du nouveau monde. Jouez un jeu comme si vous étiez en train de jouer un scénario, vous avez le script et puis eh bien vous vous jouez. Vous jouez le jeu du gars ou de la fille dans le nouveau monde. Essayez ça. Essayez de faire comme l'acteur et essayez. Essayez pendant une semaine. Vous êtes déjà dans le nouveau monde et vous comportez en toute chose comme si le nouveau monde était déjà. Mais les amis, si on faisait tous ça, en un claquement de doigts, on basculerait. En un claquement de doigts, on serait dans le nouveau monde. On n'aurait plus tous ces soucis financiers, santé, machin, truc, truc. On se serait ajustés. Alors, ce que vous pouvez faire de plus beau maintenant, pour vous, pour les humains autour de vous, eh bien, c'est justement de jouer l'acteur du nouveau monde et essayer de bien rentrer dans le rôle, de bien rentrer dans le personnage. Peu importe le dernier film que vous avez joué, L'Ancien Monde, on s'en fiche maintenant. C'est fini, il est fini celui-là. Rentrez dans votre nouveau scénario, jouez-le et vous allez halluciner. De voir comme tout va se transformer autour de vous et de voir surtout les belles personnes que vous attirez à vous, les belles énergies que vous attirez à vous. accueillez la nouvelle denture, accueillez ces nouvelles dents. Elles vont pousser encore plus rapidement. Vous accrochez pas aux anciennes, elles sont terminées. Vivez cette magie, les amis, et ensemble, par notre foi, par notre amour, par notre détermination, soyons forts, renonçons, libérons-nous de toutes ces attaches et on va pouvoir vivre le meilleur. Les amis, pour savoir qu'on sait nager, il faut lâcher le bord. Alors, lâchez tous ces anciens comportements intérieurs, alimentaires, mentales et compagnie. Lâchez tout ça. Vous allez goûter au meilleur que vous puissiez même pas imaginer. Je vous souhaite plein de joie, des belles expérimentations, plein de bonheur. Excellente semaine à tous et au plaisir de vous entendre dans vos commentaires, avec vos pouces et à nouveau d'être ensemble bientôt. Bonne semaine, mes amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada